D'abord c'est la rentrée politique de Valérie Pécresse, c'est ça, rentrée se fait à Brie. Vous voyez que c'est quand même 4h30 de train de Paris pour arriver ici. Et il y a du monde, regardez autour de vous, il y a énormément de monde. Et deuxième chose qui doit vous frapper, quand vous regardez les rentrées politiques de partis politiques, vous ne voyez pas de diversité, vous ne voyez pas de Français originaires d'Outre-mer. Et là vous les voyez, ils sont nombreux, ils sont présents et soutiennent Valérie Pécresse. C'est, nous avons une présidente qui veut que la France ressemble à la France. Ça veut dire qu'il ne segmente pas les Français en raison de leur origine, leur couleur, leur diversité, leur classe sociale, et pour qui toute la France doit être traitée de la même façon. Alors pour les Outre-mer, vous avez parlé des ultramarins, quels sont ces objectifs justement pour aider les ultramarins ? Alors d'abord qu'est-ce que nous avons fait en un mandat ? C'est 32 millions d'euros que nous avons consacrés aux Outre-mer. C'est jamais vu. 32 millions pour aider les associations, pour faire de la culture, pour faire du sport, pour faire de la recherche sur la drépanocytose. 32 millions d'euros sur un mandat. On va faire aussi la cité des Outre-mer. Ça c'est dans le deuxième mandat. Avec 25 millions d'euros pour rénover le lycée sur lequel nous allons positionner la cité des Outre-mer. Et puis là je reviens. Donc Guadeloupe et de Martinique. Et Valérie Pécresse a offert 26 lits d'Oréa. Vous savez ce sont des lits très particuliers. Aujourd'hui ce qui manque dans ces territoires-là, c'est des tuoréas. Et des gens meurent. Et ceux que j'ai vus là-bas, franchement, je suis reparti totalement bouleversé. Quelle est la situation ? Totalement dramatique. Aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Jamais aucun territoire de l'Hexagone n'a connu une telle vague. Jamais les services n'avaient été aussi submergés. Et ce n'est même pas une question de capacité. Parce qu'avec une vague moindre en Ile-de-France, on avait été submergés. Et elle avait construit à l'époque 400 lits d'Oréa pour aider nos services et sauver des vies. Et bien là c'est 26 lits. Et je suis allé en Guadeloupe et en Martinique. Et la situation est vraiment catastrophique. Les lits d'Oréa sont pleins. Les gens qui devraient être en Réa sont aujourd'hui dans les services hospitaliers. Et bien beaucoup d'entre eux ne vont pas vivre. Parce qu'ils n'ont pas malheureusement cette chance de pouvoir bénéficier de la Réa. Ensuite ceux qui devraient être en services hospitaliers ne le sont pas. Ils sont chez eux, en médecine de ville. Et en médecine de ville, je prends par exemple la Guadeloupe. Et bien il n'y a pas les masques respirateurs. Ça veut dire pour tout le monde. Il y a des gens qui sont morts respirateurs. Vous savez l'oxygène que vous avez chez vous avec un matériel particulier. Et bien effectivement tous ne l'ont pas eu. Et certains sont morts étouffés ou avec des crises cardiaques liées effectivement à ce manque d'oxygène. La situation est vraiment dramatique. En allant dans le CHU, moi j'ai vu des femmes, des jeunes, couchées, qui ne bougeaient pas parce qu'ils avaient le Covid. Et j'ai vu des jeunes, et ça fait mal au cœur. Et vous vous dites mais pourquoi des jeunes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans sont là ? Il n'y a pas que des personnes âgées. Il faut entendre ce qui est dit. Par contre, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, très peu de vaccinés, très très peu de vaccinés meurent. Très très peu de vaccinés sont en réa. Vous pouvez en avoir quelques-uns qui sont hospitalisés. Donc manifestement, le vaccin protège. Moi je ne suis pas là pour dire aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Puisque l'État n'a pas souhaité rendre le vaccin obligatoire. Mais ce que je peux dire simplement, c'est prenez vos distances et puis préservez, préservez vos anciens. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention au contact que vous avez. Je suis allé à la morgue en Guadeloupe. J'avais vu des reportages disant qu'il n'y avait personne. Bon, le couloir est vide. J'ouvre la première porte. On entre et puis on ouvre la porte de la mort. Plein. On va juste à côté, dans la salle de prière. La salle où la famille voit les corps, enfin c'est mort. Il n'y a que des corps. Sur des étagères empilées, le long du mur, tout le long du mur. Et puis des corps sur des brancards. Je vais dehors. Il y a des conteneurs réfrigérés avec des corps. Et je vais dans une autre grande salle. Qu'est-ce que je vois ? Je vois encore un dispositif organisé par les pompiers. Où ils mettent les morts. J'ai été voir les pompes funèbres. Et le vice-président des pompes funèbres, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il n'arrive plus à enterrer. Normalement, il faut six jours. Il faut six jours maximum pour enterrer. Vous n'avez pas le droit d'enterrer après six jours. Sauf autorisation préfectorale. Il n'y arrive plus. C'est entre 15 et 20 jours. L'incinérateur, il m'a dit que je suis en train de programmer des incinérations pour le 15 septembre. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. En Martinique comme en Guadeloupe. Alors la Guadeloupe, c'est deux fois l'incidence de la Martinique. Mais la Guadeloupe, c'est dix fois le taux d'incidence de la moyenne nationale. Dix fois. Ça veut dire qu'il y a, par rapport au nombre d'habitants, dix fois plus de cas en Guadeloupe. Et sur la Martinique, cinq fois plus de cas. Ou six fois plus de cas que la moyenne hexagonale. La situation est vraiment, vraiment dramatique. Et c'est vrai. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. J'étais en Tchétchénie, en Afghanistan. J'étais en Yougoslavie en guerre. Au Liban en guerre. J'ai fait tout le Caucase. J'ai fait toute l'Asie centrale. J'ai vu des morts. J'ai vu tout ça. Sauf que là, c'est mon peuple. C'est ça que je vois. Je vois des amis. Je vois des gens qui auraient fait de ma famille. Et je les vois partir. J'ai eu des cousins qui sont partis. J'ai eu de la famille. Le fils a dit à la maman, ne te vaccine pas. Alors, elle ne s'est pas vaccinée. Lui, il est allé faire la fête. Parce qu'il y a des fêtes. Au moment où j'y étais, il y avait 20 mariages. Il y avait des fêtes le soir. Eh bien, il est allé faire la fête. Et puis, il a eu la Covid. Et il a transmis ça à sa mère. Et sa mère n'a pas trouvé de place à l'hôpital. Et sa mère est morte. Et lui, il l'envoie à l'hôpital. Mais ce n'est pas l'hôpital qui est responsable. C'est aussi sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Tu ne veux pas que ta mère se vaccine. Papa, mon conseil, il n'a pas ça. Quoi dit, pas vacciner. Dans ce cas, pas approcher. Pas contaminé. Moi, on a dit à mon attention à aider. Faisons attention à eux. En cas qu'on prend de ça, Zocadi. Zoni, argument sensé. Moi, on a respecté argument à Zot. Non, pas promis à moi. J'ai dit, mon vacciné. Non, n'y, je suis promis. Proche. Pas V-vacciné. Et on ne peut pas dire vacciner. On ne peut pas imposer aux vaccins. Mais, on va dire, par contre, pas approcher des mounes fragiles. Pas approcher des mounes âgées. Laissez-y vivre. Et au niveau de l'aide de la région, il y a eu les lits. Il y a eu 26 lits. C'est 600 000 euros. Ce n'est pas rien. C'est du matériel lourd. C'est 600 000 euros que Valérie Pécresse a décidé de mettre en Guadeloupe et en Martinique. Je vous rappelle qu'il y a un an, elle avait envoyé 400 000 masques en Guadeloupe et en Martinique. Et beaucoup de centaines de milliers de masques ailleurs dans les Outre-mer. Elle est totalement engagée sur les Outre-mer. Parce que pour elle, la France, l'Ile-de-France et les Outre-mer, ça fait un. Merci beaucoup. Merci.